Certaines ruptures amoureuses ne nous font absolument rien. En quelques jours, même parfois en quelques heures, on est passé à autre chose. On s'en fiche. Et même tant mieux. On est libéré. Malheureusement, d'autres fois, ça se passe beaucoup plus mal que ça. Lorsqu'on est vraiment très amoureux de l'autre. Quand on a tout donné pour que ça se passe bien. Lorsqu'on a assisté impuissant à la fin de ce couple. On se dirigeait dans le mur. Quoi qu'on fasse, on ne pouvait rien faire d'autre que de voir l'explosion arriver. Et là, ça fait mal. Parce que ce n'est pas que l'autre que tu perds. Tu perds aussi ton identité, ta famille recomposée éventuellement. Tout ce que vous aviez créé ensemble, tous les projets que vous aviez. Tout tombe à l'eau et tu te retrouves tout seul. Et là, c'est difficile. Tu en viens à perdre ton sommeil. Tu as des ruminations. Tu en parles à tout le monde. Tu ne sais pas comment faire pour que ça change. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on voit ensemble 4 choses à faire pour que ça aille mieux de manière beaucoup plus rapide. Alors, je sais que ce que vous aimez, c'est des conseils concrets. Donc, on va essayer aujourd'hui d'être le plus concret possible sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que ça aille mieux rapidement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » Change-toi les idées. Regarde tout ce qu'il t'a fait. Non, moi, j'ai toujours dit « Vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Tu mérites beaucoup mieux. » Tu as même des copains qui vont te montrer sur le téléphone comment créer un compte sur Tinder, Bumble, etc. Regarde, il faut faire comme ça, prendre tel type de photo. Donne-moi ton téléphone, je le fais à ta place. Tu peux aussi avoir des amis qui vont te dire « Attends, j'ai un mec à te présenter, j'ai une copine à te présenter, tu vas l'adorer. » Et en quelque sorte, je comprends ça. C'est « Ça ne fonctionnait pas avant. » Et trouvons quelqu'un d'autre, vite. Oublions l'autre en passant à quelque chose d'autre. Malheureusement, qu'est-ce que c'est le fait de passer rapidement à autre chose ? Ça consiste à trouver une solution externe à un problème interne. Ta peine, ton stress, tes angoisses, c'est quelque chose qui est interne. Dans ton cœur ou dans ta tête. Et si jamais tu ne prends pas le temps de l'introspection pour réfléchir à ce qui a été et ce qui n'a pas été, dans ce cas-là, tu vas probablement retrouver un couple et reproduire les mêmes erreurs. C'est donc une solution externe. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler un évitement. Éviter la douleur en passant par quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un patch. On parle parfois de relations tampons, de relations mouchoirs pour passer à autre chose rapidement. Ça peut être aussi parfois une vengeance. « Ah, tu m'as quitté, regarde, je vais retrouver quelqu'un d'autre rapidement. » Puis s'afficher sur les réseaux sociaux après. Ça peut être aussi une compétition de trouver quelqu'un rapidement. « Tu m'as quitté, regarde, je peux, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, retrouver quelqu'un d'autre. Ils sont tous fous de moi. » Donc là, tu as fait une erreur. « Et je me venge. » Ça peut être aussi pour l'image sociale. « Regardez, je vis une rupture amoureuse, mais ne me plaignez pas, parce que j'ai déjà d'autres prétendants. Ça se passe bien pour moi. » C'est une envie qui est naturelle. Tu souffres au fond de toi. Tu veux vite trouver une solution pour aller mieux. Et peut-être que le fait de passer par quelqu'un d'autre t'aidera là-dedans. Mais ça peut mener à plein d'autres choses qui ne sont pas forcément positives. Comme si, par exemple, tu es une femme, ça peut mener à une grossesse. Ou alors, ça peut mener à une autre rupture amoureuse. Parce que l'autre ne souhaiterait pas que tu le quittes. Ça peut aussi mener parfois à ce que j'appelle un mariage, au sens figuré, avec ton sauveur ou ta sauveuse. Tu étais très mal, il t'a recueilli à la petite cuillère, il s'occupait de toi, et derrière, tu n'osent plus trop t'en dépêtrer. Il était là au bon moment, et finalement, tu ne sais pas trop comment lui dire « Non, maintenant, c'est bon, je vais mieux, je veux juste partir. » Ça peut aussi être, quand tu te recases avec quelqu'un d'autre, quelque chose de compliqué à expliquer à ton ex le jour où il revient dans ta vie. Au bout d'un mois, il a changé d'avis. Ton ex revient. Tu as tellement pleuré, tu as tellement espéré ça, sauf qu'entre-temps, tu es parti avec John. John, qui n'était pas terrible, mais tu voulais juste aller mieux temporairement. Comment est-ce que tu vas expliquer à ton mec qu'entre-temps, il y a John ? Comment est-ce qu'il va le prendre ? Pas forcément très bien. À chaque fois que j'ai au téléphone une personne qui me dit « Mon ex a trouvé quelqu'un au bout de trois heures, je sais qu'il y a un problème. » Ça peut être un évitement, une dépendance affective, en tout cas, c'est beaucoup trop rapide. Une étude INSEE dit qu'en France, il faut compter deux ans pour retrouver la bonne personne. Deux ans. Donc on pense bien que s'il a fallu deux heures à quelqu'un pour s'en mettre en couple, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas quelque chose de naturel. Fais ton travail interne. Fais ton introspection. Fais ton analyse. Avec le temps, tu vas découvrir le bien et le mal. Quelle est ta part de responsabilité et quelle est celle de l'autre ? Qu'est-ce que tu aurais pu changer ? Comment est-ce que tu aurais pu évoluer ? Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette rupture, même si c'est dur ? Dans la douleur, tu peux apprendre plein de choses. C'est le meilleur moment pour progresser. Le deuxième conseil qui n'est pas terrible, c'est « Sors, va t'éclater. » Va voir des copains, fais la fiesta. Et éventuellement, mets sur les réseaux sociaux toutes ces photos de soirées de toi avec plein d'autres hommes, plein d'autres femmes. Ça va être avec de l'alcool, avec beaucoup de soirées, avec sûrement beaucoup d'abus dans tous les sens, beaucoup de fatigue. Et souvent, c'est aussi pour montrer sa vie sur Instagram. Waouh, génial ! La rupture, mais non, arrêtez de me plaindre. Je suis très heureux aujourd'hui dans ma vie. Si tu as bien compris le premier point, le deuxième devrait être simple. Qu'est-ce que c'est sortir et s'éclater ? C'est une solution externe qui t'empêche, encore une fois, de faire ce travail interne, de faire cette introspection. Et éventuellement, si jamais tu sors, tu fais la fête pour éviter ta douleur, déjà, le lendemain matin, tu seras encore plus triste et fatigué et anxieux et malade de cette rupture amoureuse. Ça n'aidera pas beaucoup. Et en plus, tu n'auras pas progressé sur toi-même. Tu risques d'arriver dans une prochaine relation en faisant exactement les mêmes erreurs. Il y a des gens qui ne font jamais ce travail de réflexion. Ils vont juste de relation en relation en ayant toujours les mêmes problèmes. Toujours ! Ils sont juste de partenaires, mais l'issue, c'est la rupture amoureuse. À chaque fois, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, parce qu'ils évitent ce travail. Troisième erreur, c'est le « viens, on en parle ». Tu es très triste. Ton meilleur ami ou ta meilleure amie te dit « Allez, viens, appelle-moi » ou « Viens, passe à la maison. Allez, viens, on va en parler ensemble. » Et ta meilleure amie a peut-être plein de qualités, mais quand il s'agit de rupture amoureuse, elle n'est pas forcément experte dans ce domaine. Ce n'est pas forcément une psychologue, une psychiatre reconnue, ce n'est pas forcément une thérapeute, ni une coach. Donc, elle va te transmettre des conseils basés sur sa propre expérience. Elle va mapper, elle va transmettre, transférer sa vie sur la tienne. Il t'a dit ça ? Ah oui, mais moi, Roger m'a dit ça il y a trois ans. Et ça signifiait que... Donc, elle ne se base que sur son expérience de vie, là où un psychologue ou un coach va se baser sur des milliers de situations pour savoir dans quel cas tu te trouves. Pour les hommes, c'est pareil. Allez, passe boire un verre dans le bar, on va en parler ensemble. Est-ce que tes copains de comptoir ont des diplômes en psychologie, ont fait des thèses sur ce sujet ? Je ne suis pas sûr. Autre exemple, est-ce qu'Elon Musk a été demander à ses potes dans le bar du coin comment envoyer une fusée sur Mars ? Je ne pense pas. À mon avis, il a plutôt été voir des experts dans le domaine pour savoir comment faire. Je mets cet exemple parce qu'on parle beaucoup d'Elon Musk qui est détesté en ce moment. Si jamais tu te plains tout le monde, à quoi ça va mener ? Tu en parles tout le temps, tu radotes, tu rabâches les mêmes choses. Elle a dit si, il a fait ça, elle s'est comportée comme ça, il a dit ça, tu te rends compte de ce qu'il a fait. Temporairement, tu vas te sentir mieux, libéré, tu as vidé ton sac, tu as tiré la chasse d'eau, ça y est, tout est parti. Malheureusement, tu fais ce qui s'appelle un ancrage. Quand tu parles, tes oreilles t'entendent et tu es en train de réancrer le même problème dans ton cerveau. Donc, temporairement, tu es mieux, mais le lendemain matin, c'est pire. Eh oui, tu es en train d'ancrer, de graver dans le marbre ton problème. Pour aller mieux, pour que ça parte, tu vas en parler encore plus de monde le lendemain parce que tu sais que temporairement, ça va arranger les choses, ça ira mieux pendant une demi-heure, une heure. Malheureusement, trois heures après, c'est encore pire. Le vieil, on en parle, qu'est-ce que c'est si tu as bien suivi. C'est une solution externe qui t'empêche de faire ta propre introspection. Je vais vous donner maintenant les bonnes solutions et ça pourrait s'intituler comment bien réussir sa carrière amoureuse. Beaucoup de gens me disent Antoine, je suis très bon dans ma carrière professionnelle, mais en amour, je suis moins bon. Oui, parce que ça se travaille. Quelle est ta carrière amoureuse ? Première chose à faire, tu peux demander à un professionnel. Il existe des tonnes de thérapeutes, des tonnes de coach, de psychologues, de psychiatres qui sont là pour toi, pour t'aider à trouver tes réponses. Deuxième chose, ne pas en parler à tout le monde. Faire l'exercice pendant quelques heures de ne pas du tout en parler. Puis arriver à faire un jour entier sans en parler, sauf aux professionnels. Puis deux jours sans en parler, puis trois jours. Et tu vas voir que chaque jour, ça ira un petit peu mieux. Le point suivant, c'est d'accepter la douleur. Oui, c'est pas agréable. Oui, ça fait mal. Oui, c'est dur. Mais ne sois pas dans le déni. Accepte-le. Je vais souffrir pendant quelques jours ou quelques semaines. Et puis ça partira ensuite. Ensuite, avec le temps, tu vas pouvoir réfléchir et trouver seul ou accompagné de plus en plus de réponses. Par exemple, se mettre à la place de l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre s'est comporté comme ça ? Pourquoi est-ce que moi, je me suis comporté comme ça ? Est-ce que je me comporte comme ça à chaque fois ou juste dans ce couple-là ? Quels sont les modèles que je reproduis à chaque fois que je suis dans une relation amoureuse ? Il y a plusieurs facteurs de rupture. Il y en a même plein. Si je vous en cite quelques-uns, peut-être que l'autre a voulu te dominer ou toi, tu as voulu te dominer. Peut-être que l'autre a voulu créer du drame pour exister ou que toi, tu as créé du drame pour exister. Peut-être qu'il y avait des insécurités, des problèmes de communication, des schémas répétitifs. Mais tout ceci, il te fera du temps pour savoir ce qu'il en est, quel est le vrai du faux, qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé pour que ça mène à un drame sans que tu puisses rien y faire. À chaque fois que je suis dans une rupture amoureuse ou en situation compliquée dans un couple, je fais des listes sur mon téléphone, je fais une note et je marque dedans quelles sont les choses que je veux. Par exemple, tu peux mettre des critères physiques. Je souhaite un homme qui ait tel type de critère ou une femme qui ait tel type de critère physique. Et après ça, intellectuellement, ce sont des choses que l'autre va aimer, des choses que l'autre va faire. Qu'est-ce que vous allez même faire tous les deux au quotidien dans votre couple ? J'adorerais qu'on habite ensemble et qu'on parte tous les week-ends faire des randonnées. Génial ! Si jamais c'est ce que tu aimes, tu as le droit de le marquer. Pour ma part, je fais des listes depuis très longtemps et quand je les relis, je me rends compte que ma vie d'aujourd'hui correspond à ces listes. Je les ai mis par écrit, je les ai oubliés et puis c'est arrivé. Mais ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis posé cette question, je l'ai écrit quelque part et j'y ai pensé. Mais en tout cas, en me posant cette question, j'ai déjà trouvé une forme de réponse, mais je savais que ça allait arriver par la suite. Dans ces listes, tu peux aussi indiquer ce que tu ne souhaites pas, quels sont les dix commandements, des choses que tu ne souhaites surtout pas dans ton couple. Marque-les quelque part, pose-toi ces questions, peut-être qu'aujourd'hui, tu auras certaines réponses, peut-être que demain, tu auras d'autres réponses. Mais oui, il faut bien évidemment faire des listes. Quels sont tes points faibles et comment est-ce que tu peux les travailler ? Quels sont tes points forts, ceux dont tu devrais être fier ? C'est tout autant de choses, tout autant de réflexions qui vont progresser dans le temps. Marque-les quelque part, pense-y et fais ton travail. Si jamais tu avances bien dessus, accompagné éventuellement par les bonnes personnes, tu auras plus de chances d'être heureux en amour et d'avoir une belle carrière amoureuse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.